Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Natoo A, celle de savoir si les confinements ainsi que la distanciation sociale sont légales. Donc aujourd'hui, nous allons parler des libertés publiques à l'épreuve du coronavirus. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins deux vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Pour ne plus louper nos prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. S'asseoir sur un banc dans un parc, rêver en regardant la mer sur la plage, dîner avec sa famille, ses amis, sortir faire de course, courir et respirer à plein poumon, être libre. À vivre chaque jour ces libertés, peut-être avait-on oublié leurs caractères spéciaux. À les considérer comme acquises, peut-être avait-on occulté aussi qu'elles ne sont pas absolues. Aujourd'hui confinés, nous expérimentons ce que certains d'entre nous n'entendent de paix dans un état de droit, n'avient encore peu connu. Les limites aux libertés. Les droits de l'homme permettent à l'individu de se définir et d'agir en toute indépendance, d'être autonome au sein du groupe dont il fait partie. Pour autant, l'individu n'est pas placé hors du groupe. C'est seulement dans le cadre de la communauté que le libre et plein développement est possible. C'est pourquoi l'individu doit exercer ses libertés dans les respects du droit d'autrui, en particulier des plus vulnérables et des manières à satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. L'état lui-même peut, voire doit, dans certains cas, limiter les libertés individuelles quand les circonstances l'imposent, en particulier pour des raisons sanitaires. Ceci explique que, même si chacun a en principe le droit de circuler librement, l'État a la possibilité de restreindre ou de prohiber les déplacements pour éviter la propagation d'une épidémie telle que le coronavirus. C'est dans cet esprit que plusieurs pays ont adopté le décret qui interdit à toute personne la sortie du domicile, sauf exception. Pour autant, l'état d'urgence n'est pas un blancing octroyé au pouvoir public. C'est de cela que nous parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et continuez à respecter les gestes barrières contre le COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada